... Je vais commencer avec vous, Madame Pierotti. Comment se traduit votre participation à la nuit de l'orientation ? Quelles informations vous allez donner à ces jeunes et à leurs familles ? Donc notre participation, on va peut-être dire que l'académie, en fait, décline une politique nationale. Et à ce titre-là, nous faisons participer une trentaine de conseillers d'orientation psychologiques, qui sont là pour donner des conseils à des jeunes qui sont souvent à des paliers d'orientation, troisième, seconde, voire terminale. Et donc, ils donnent ces conseils aussi bien ici et également dans des services d'orientation, un CIO, et dans un cadre plus large, le SPRO, Service Public Régional d'Orientation, ce qui explique effectivement la présence du CRIJ, qui montre effectivement qu'au niveau d'un territoire, on a un maillage des acteurs en matière d'information. Alors c'est vrai que ce maillage a été travaillé collectivement avec l'ensemble de ces acteurs. Et l'objectif, c'est d'être à l'écoute des jeunes, de recueillir leurs interrogations, leurs angoisses aussi. Parce que l'orientation, vraiment, c'est un moment pour certains qui est un moment d'angoisse. Parce que qui dit choix ? Faire un choix, c'est faire le deuil de quelque chose. Et donc, et en particulier, rien qu'hier, par exemple, les élèves de terminale pouvaient enfin s'inscrire sur admission post-bac. Eh bien, c'est faire 26 voeux, c'est hiérarchiser des voeux. Donc, ça peut être angoissant pour les familles et les jeunes. Isabelle Kuhn, sur le salon de la nuit de l'orientation, vous avez des missions très précises. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle ? Et puis, revenir peut-être aussi sur les actions du CRIJ de manière plus générale. Tout à fait. Alors, le réseau d'information jeunesse a pour but de répondre aux questions des jeunes, quelles qu'elles soient. Notre rôle est de les informer, de leur permettre de comprendre leur environnement, de comprendre comment se déroule le système de l'orientation, quels sont les acteurs sur le territoire, quels sont les partenaires. Et puis aussi de comprendre toutes les questions autour du logement, de la santé, tous ces sujets qui permettent de rendre possible une orientation réussie. Alors, on va aussi leur permettre de s'expliquer et d'apprendre à se connaître. Parce qu'avant de faire un choix d'orientation, il faut apprendre à se connaître. Voir quelles sont les possibilités qui leur sont ouvertes. De couvrir toute l'information qui existe et de choisir les bons lieux d'information. De faire une bonne sélection de tel métier. Quels sont les débouchés ? Quelles sont les formations qui conduisent à ce métier-là ? Est-ce que ça correspond bien à mon choix ? Quelles sont les enquêtes métiers que je peux mener ? Donc aujourd'hui, on est une petite équipe ici, dans le cadre de la nuit de l'orientation, pour expliquer qu'est-ce que le réseau d'information jeunesse, en quoi on est complémentaire au réseau des CIO, quand on peut nous trouver, sur quel territoire, quels sont nos horaires d'ouverture. Dans les réseaux d'information jeunesse, on vient sur le temps libre. Nous sommes ouverts tous les jours, même pendant les vacances. Et vraiment, on peut prendre le temps de découvrir qui on est, quels sont les acteurs, quelles sont les structures d'information qui existent, quels sont les outils, et comment décrypter la bonne information. Ne pas se laisser noyer sous la masse d'informations. Donc nous sommes vraiment des éducateurs, des médiateurs de l'information. Des conseillers, et on n'oublie pas de redonner le mot important, lieu, ressources, avec des gens qui guident. C'est ce qu'on retiendra sur cette mission importante. Et j'ai vu l'ensemble des documents tout à l'heure sur notre stand, effectivement. Si je peux me permettre pour compléter, effectivement, la différence avec les services d'orientation, c'est-à-dire CIO, les conseillers d'orientation psychologues sont aussi dans le quotidien de la classe. Et du coup, ont un rôle important avec les enseignants. Les enseignants dans la classe doivent accompagner, effectivement, le projet des jeunes. Et en plus, donc, il y a un lieu extérieur, un lieu neutre, qui est le centre d'information et d'orientation, qui permet à tout moment de l'année, pendant l'année scolaire, pendant les vacances, effectivement, d'avoir des entretiens approfondis. Mais il y a à la fois le travail d'équipe avec les enseignants au sein de l'école et à l'extérieur dans les services d'orientation. Alors tout à l'heure, dans votre introduction, vous nous expliquiez que ce n'était pas toujours très évident pour les jeunes de se projeter et de choisir. Vous parliez notamment pour l'admission post-bac, tous ces choix à faire, ce n'est pas évident. Alors on est un peu entre nous, les jeunes nous écoutent aujourd'hui ou plus tard demain sur Internet. Quel conseil vous leur donneriez, vous, pour mieux appréhender cette orientation, la démarche qu'ils doivent faire ? Alors la première chose à faire, c'est se dire qu'il n'y a pas de hiérarchie des filières. Toute filière, l'apprentissage, un BTS, un bac professionnel, un bac général, un bac technologique, toute filière est une filière qui est positive si on s'interroge sur les capacités de réussite dans ces filières. Donc il n'y a pas de hiérarchie des filières. Et ça, je crois que les familles doivent vraiment le prendre en compte et en être convaincues. Donc l'opportunité d'un salon comme aujourd'hui, c'est que je recueille un maximum d'informations auprès des différents partenaires ici présents, dans des domaines très différents. Et ensuite, il faut que je puisse donner du sens à ces informations. Parce que nous sommes dans une société qui est inondée d'informations. Mais il faut donner du sens à ces informations, les hiérarchiser et se les réapproprier par rapport à sa personnalité. Et c'est donc ça. Et là, on a besoin d'experts. Et voilà, là, on a besoin d'experts, ou entre autres, le conseiller d'orientation psychologue, l'enseignant, prof principal aussi, va pouvoir accompagner dans l'aide au choix. Parce que l'aide au choix, c'est quelque chose de compliqué. Certaines familles, d'ailleurs, ont l'exigence de nous dire quels sont les métiers les plus porteurs. C'est-à-dire, à la fois, on doit comparer, on est confronté à la fois au domaine porteur, aux intérêts des jeunes et aux résultats. Donc, faire un choix, c'est un compromis entre ce que l'on veut et ce que l'on peut. Et ce n'est pas toujours facile. Alors, votre conseil à vous, lequel serait-il ? Et peut-être les étapes. Est-ce qu'il y a des étapes, on n'en parle pas suffisamment, pour s'aider à choisir ? Il faut bien faire un choix. Tout à fait. Alors, moi, je pense que l'orientation, c'est un parcours. Et il faut profiter de toutes les opportunités pour aller rencontrer des professionnels, aller discuter avec eux du métier, comment ils le pratiquent aujourd'hui, pour pouvoir les confronter entre la vie quotidienne d'un professionnel en poste et tout ce qu'on peut trouver actuellement, comme vidéos, d'interviews, fiches métiers, informations sur la filière et la formation qui conduit à ce métier-là. Il est important de profiter des salons, des forums, mais aussi de l'entourage, d'aller interviewer ses parents, quelle est la réalité du métier, du voisin, du commerçant qu'on croise régulièrement, pour qu'on entende et qu'on comprenne bien ce qui fait la passion. Parce que c'est cette passion qu'on va entendre qui va peut-être motiver le jeune à se dire « Oui, ça correspond bien à mes centres d'intérêt, et puis je vais me battre pour réussir et trouver un métier qui me correspond en faisant toutes les étapes. » Et en fait, une des étapes peut être le stage de troisième qui permet de découvrir un environnement dans l'entreprise, de comprendre le système hiérarchique, de voir comment les adultes s'organisent dans le travail au quotidien, de profiter aussi des stages d'été, des chantiers, pour aller rencontrer d'autres structures, des associations, comment ça fonctionne, comment l'environnement se construit. Et là, c'est la porte ouverte à plein de nouveaux métiers. On sait bien que les jeunes, en moyenne, connaissent une dizaine de métiers. L'opportunité qui est offerte dans une nuit de l'orientation, dans d'autres salons, comme le salon d'étudiants, le salon de l'alternance qui permet de comprendre... Le mondial des métiers. Le mondial des métiers, le salon de l'alternance pour découvrir tout ce qui est formation en apprentissage, permet aussi de voir d'autres façons d'accéder à ces métiers-là et de rencontrer des professionnels. Donc, mon conseil, allez poser des questions, allez faire des enquêtes métiers et vous allez avoir à un moment ou à un autre un déclic. Et nous, nous sommes là, nous, professionnels de l'orientation, pour vous accompagner dans ces démarches. Et si vous avez un coup de mou, venez nous voir. Vous pouvez aller sur le site du crichronalp, www.crichronalp.fr, pour voir quelle est la structure d'information jeunesse la plus proche de chez vous. En tout cas, j'espère qu'Isabelle et Martine vous auront convaincus, des professionnels à votre service et ici, sur les nuits de l'orientation, que ce soit à Lyon ou à Villefontaine, des professionnels qui se déplacent et qui vous font découvrir leur quotidien.